Bonjour. L'innovation est au cœur de nos vies. Dans une société où souvent le temps nous manque, ces applications sont fort utiles pour, entre autres, faciliter notre quotidien. Mais l'innovation peut faire bien plus. Au cours des dernières années, l'innovation était souvent conjuguée avec technologie. Malgré ce focus important, l'innovation sociale a quand même réussi quelques percées importantes. Plusieurs organismes ont vu le jour et sont maintenant des partenaires importants pour notre gouvernement. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus la nécessité d'innover dans les domaines sociaux et organisationnels, avec comme vision la richesse du savoir pour le réseau de l'enseignement supérieur, mais aussi pour le bien commun. Un bel exemple d'innovation sociale remarquable, les Centres de la petite enfance, fondée par Pauline Marois, elle était alors ministre de l'Éducation, c'était en 1997. L'innovation constitue en effet un important levier de développement, de productivité et de diversification économique. Elle nous permet d'aller plus loin. Ce forum, organisé par le Réseau québécois en innovation sociale dans le cadre du 81e Congrès de la QFAS, tombe bien. Dans ce contexte international, où sont rassemblés des gens venant de partout à travers le monde, la situation est idéale pour parler d'innovation sociale. Il en va de notre développement, de la réalisation de notre plein potentiel. Nous devons réfléchir ensemble et trouver des solutions aux défis de société qui sont d'ailleurs communs à beaucoup de nations. Le vieillissement de la population, le développement durable ou l'épanouissement de notre identité nationale comme québécois font partie de ces défis. C'est d'ailleurs en juin prochain que je déposerai la politique nationale de la recherche et de l'innovation qui tiendra compte de ces défis. Cette politique comptera donc sur toutes les formes d'innovation – technologiques, sociales et organisationnelles – pour permettre au Québec de non seulement conserver son leadership mondial dans nos domaines d'expertise, mais aussi de rayonner comme société innovante sur toute la planète, et ce, pour le bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. D'ici là, je vous souhaite de fructueux échanges, et surtout, soyez créatifs et innovants. Bonne journée à vous tous.